Donc, bonjour à tous, merci d'être ici. Donc, aujourd'hui, c'est un séminaire en commun avec le LBE. On va vous présenter deux outils complémentaires pour mieux valoriser les données méta-homites dans le domaine des procédés de technologies environnementales. Donc, notamment, il y a des personnes du LBE qui travaillent sur Ambilis, qui sont connectées aujourd'hui et qui font une partie de la production. Et également, il y a Guillaume Heinrich, d'ID2L, qui travaille avec nous sur DIPOMIX, qui est également connecté, qui pourra répondre à des questions. Et enfin, il y a quelques personnes, en lien avec le projet Fermenton de Transform, qui sont également connectées. Donc, voilà, bienvenue à tous. Donc, du coup, il y aura une introduction. Ensuite, Emilie Fernandez du LBE présentera Ambilis et ensuite, je présenterai DIPOMIX. Alors, un des objectifs aujourd'hui, c'est de demander votre avis pour savoir quelle fonctionnalité pourrait être intéressante de développer dans DIPOMIX à court terme. Donc, aujourd'hui, la présentation sur Ambilis sera plus brève et celle sur DIPOMIX plus développée, mais ça serait intéressant une autre fois de le présenter Ambilis plus en détail. Donc là, bon, c'est des choses avec lesquelles la plupart d'entre vous sont familiers. Donc, voilà, la bioraffinerie environnementale, c'est un des maillons clés pour développer l'économie circulaire, puisque ça permet de produire des molécules d'intérêt à partir de bioressources résiduaires. Et pour ce type de procédés, les procédés anaerobis ont un rôle très important, que ce soit pour des procédés qui existent déjà, comme la méthanisation, ou pour des procédés qui sont encore en cours de développement, comme les procédés bioélectrochimiques, où la fermentation sombre, la fermentation acide, etc. Mais il y a des défis associés à ces développements technologiques, parce que les processus sont catalysés par des communautés microbiennes complexes, et de plus, il existe une grande variété de configurations de technologies possibles. Et donc, un des défis, c'est de parvenir à mettre en place des procédés stables, performants, et à pouvoir orienter les métabolismes. Et donc, pour lever ce dérou, en fait, il peut être intéressant de mieux capitaliser sur les données qui ont précédé, et en particulier les données météoriques, parvenir à mettre en place un management microbien. Alors, dans ce contexte-là, le LBE et le LBE travaillent sur le développement de deux outils complémentaires, donc Anvibis au LBE, l'agence de production. Donc là, je présente vraiment quelques points clés, on y reviendra. Donc, Anvibis, il est basé sur la suite logicielle libre OpenSilex, et sa particularité, c'est d'être vraiment basé sur les ontologies, et donc en particulier, il y a une ontologie qui a été développée spécifiquement pour la bioraffinerie environnementale, et qui est disponible sur un gros portal. Et une autre particularité, c'est qu'il est très bien adapté à la saisie, en fait, de données de capteurs en ligne. Alors, concernant Dipomy, s'il est en phase de pré-production, bientôt de production, et sa particularité, c'est de pouvoir accepter des données de séquençage, et de pouvoir aussi, de manière assez riche, entrer des données opérationnelles. Et enfin, on peut rentrer des données à l'échelle laboratoire, pilote ou industrielle. Donc, on voit vraiment qu'il y a une complémentarité entre les deux outils. Et donc, le but, en mettant ces outils à disposition de la communauté, c'est de favoriser la production de données pulphères, et aussi de favoriser les retombées opérationnelles, le développement de biomarqueurs, ce genre d'application. Donc, comme on a parlé d'ontologie et qu'on va, je pense, en reparler, je vais un petit peu expliquer ce que c'est. En fait, c'est un ensemble, ça consiste à, dans un domaine, définir les notions, les concepts, les catégories, dans un domaine particulier. Et donc, voilà, bien définir leurs propriétés et également les relations qu'ils ont entre eux. Donc, je ne sais pas si je donne un exemple qui s'intéresse aux plantes, on va peut-être définir ce qu'est un arbre. On va pouvoir dire qu'un arbre a des feuilles, qu'il n'en a pas qu'une seule, mais il n'y a pas que les arbres qui ont des feuilles, donc peut-être que le concept de feuilles va être partagé avec différentes plantes, etc. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de formaliser les concepts, d'avoir un vocabulaire commun dans la communauté et de clarifier finalement les idées. Mais c'est très utile aussi d'un point de vue informatique, donc ça se développe beaucoup, parce que l'idée, c'est de pouvoir justement utiliser cette modélisation conceptuelle de manière informatique pour favoriser l'interoperabilité entre différents outils, pour favoriser des recherches, etc. Donc, par exemple, je ne suis pas expert, mais le format All, par exemple, c'est un format informatique qui permet de décrire une anthologie sous forme de code. Et également, on utilise beaucoup les triplets, donc c'est une façon d'écrire des données ou des variables, on a un sujet, un objet et un lien entre les deux. Voilà, donc l'historique des projets, je vais passer assez rapidement parce qu'en fait, on a beaucoup d'autres choses à présenter, mais donc côté LBE, il y a un système d'information depuis longtemps, Cinex LBE, et donc là, on dit, c'est une nouvelle génération et pour ces systèmes d'information, le LBE collabore de longue date avec l'UMR-Mistéa, le département de maquine, et donc côté pause avec l'Hipomix, c'est la DSI-Dirtier qui nous a beaucoup accompagnés, mais on a aussi des échanges avec le LBE depuis toujours, et donc là, on travaille notamment, on collabore formellement sur deux projets, 3B-Carmemos et le projet Fermenton qui est piloté par Inra et Béia et qui vient justement à harmoniser un peu tous les vocabulaires de procédés au sein du département. Voilà, donc pour Envibis, je passe la parole à Émilie, tu m'entends, Émilie, tu veux faire un essai ? Oui, c'est bon. Du coup, c'est toi qui vas passer les slides pour moi ? Oui, je vais passer les slides. Oui, OK. Bonjour à tous, donc moi, je vais vous faire une introduction à Envibis brièvement, qui est le système d'information qui est développé ici au LBE depuis 2020 et qui est la suite de Silex LBE. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les besoins, pourquoi on a voulu passer à Envibis. c'est parce qu'on a un flot massif de données à insérer, on a une multitude de procédés au LBE avec des réacteurs et des capteurs qui arrivent en continu, avec des données qui arrivent en continu. On voulait intégrer un modèle de connaissances, donc les anthologies dont parlait Ariane tout à l'heure. On voulait également pouvoir décrire les métadonnées d'expérimentation scientifique et implémenter les principes pairs, donc c'est-à-dire des données qui soient facilement trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables. Donc, Envibis est basé sur la suite logicielle OpenSelect qui est développée par le MRNCA. C'est un ensemble de modules qui sont ajoutables en fonction des besoins. Donc, on a pour le LBE intégré des modules ou pas selon nos besoins et OpenSelect est piloté par des anthologies. Donc, nous, ici au LBE, on a du coup une anthologie pour la bioraffinerie environnementale. Donc, ici, un aperçu rapide et simplifié de l'architecture. Donc, on a une version en production sur le Data Center in Rai dont l'adresse est visible partiellement en haut à droite. Au niveau de la couche stockage de données, donc, on a plusieurs bases de données en fonction des mesures, donc, les observations qui sont dans une base de données NoSQL et la partie connaissante, donc, les anthologies qui sont dans une base de données de type triple store. Et enfin, on a les fichiers comme des documents ou des méthodes qu'on peut insérer à part. Ensuite, on a une couche service web qui est développée en Java et enfin, une interface graphique qui est une application web accessible depuis un navigateur web classique. Et ensuite, on voit qu'il y a une multitude de sources et données. Donc, je vais détailler ça dans la slide suivante. Donc, aussi, un aperçu du workflow pour Envivis. Donc, on a Envivis dans le cadre en haut en orange et donc, différentes façons d'insérer des données. Donc, on peut insérer des données de façon manuelle. C'est le cas pour des données d'appareils analytiques comme l'HPLC, l'AGC ou l'AGV ou l'UE. Pour la partie de Néonim, du coup, on va parler de l'intégration avec Diponix, donc l'outil dont on a parlé Ariane qui est présenté tout à l'heure. Et pour la partie en ligne, donc, on a deux outils qui s'appellent Odin et Odin Plus qui sont développés par l'Ineria et qui permettent de récupérer des données de façon automatique depuis des procédés et des capteurs. Ensuite, on a également des Envivis connectés à des appareils analytiques comme le micro-GC et ou la station météo. Donc, toutes ces données qui sont acquises automatiquement sont parsées dans des scripts Python et insérées directement dans Envivis. Pour la suite, je vais vous présenter rapidement les fonctionnalités d'Envivis. Donc, on peut gérer toute la partie organisation scientifique, par exemple, les organisations ou les installations. On peut décrire au LBE les différentes salles. Par exemple, on a la HAL avec ses installations ou le laboratoire H2 qui peut être décrit ici. On peut définir toutes les métadonnées autour d'un projet. Donc, c'est l'illustration qu'on a ici d'un projet qui est décrit avec toutes les métadonnées et les expérimentations liées. On peut également gérer tout ce qui est équipement de laboratoire, donc capteurs, réacteurs, etc. Et gérer tout ce qui est événements, annotations, comme une panne, ce genre de choses. Après, on peut facilement administrer en VB, on peut gérer les utilisateurs et les droits, les données pour ce qu'on vient cloisonner. sur la scène d'après, je présente tout ce qui est autour des données. Donc, on peut gérer les informations scientifiques comme des variables scientifiques complexes. On peut insérer des documents à différents endroits de l'application et gérer tout ce qui est objets scientifiques et procédés. Sur l'illustration, on a la partie données, donc on a des données qu'on peut visualiser graphiquement ou sur des tableaux. on voit ici un point en particulier qui, derrière ce point, on a une provenance, c'est-à-dire comment est mesurée la donnée. Pour l'exemple ici, c'est la micro-GC qui a mesuré ce point dans la fiole du recteur 11. Mais ça pourrait être, par exemple, de tracer si c'est une personne qui a fait la mesure, qui est cette personne, etc., pour avoir vraiment la traçabilité de la façon dont la donnée a été prise. Et après, sur l'encadrement de droite, donc ça, c'est la donnée qui contient un URI, donc c'est un identifiant unique au sein du système qui permet de tracer cette donnée avec la date, la valeur et la variable. Donc ici, on a la concentration en CO2 mesurée par une micro-GC en pourcentage de moine par mois. Et la dernière fonctionnalité, donc, c'est qu'on a l'API qui est ouverte sur la slide d'après et qui permet donc de se connecter à toutes les fonctionnalités d'application et d'autres encore directement. Donc on peut, grâce à cette API ouverte, connecter d'autres systèmes ou d'autres applications et automatiser des tâches ou des workflows comme c'est le cas pour l'insertion des données automatiques soit lue. Du coup, tout à l'heure, Ariane parlait des anthologies. Donc ici, on a un exemple de ce qu'on peut faire avec une anthologie. Notamment ici, c'est une partie de ce qui permet de décrire des procédés. Donc on a en haut transformation-process qui est le concept, donc un procédé de transformation. Et tout à l'heure, on voyait bien qu'il y avait un sujet, un objet prédicat. Donc ici, on a le transformation-process qui est le concept. implémenté par une fermentation en BHP et qui a une relation de A-step, donc A-une-étape du concept-étape. Par exemple, la fermentation en acide lactique et la fermentation sombre. Et on voit également une relation entre les deux qui est It-before. Donc on apprend que la fermentation en acide lactique se passe avant la fermentation sombre et d'autres relations de type une étape peut avoir des entrées ou des sorties et les décrire également précisément. Donc sur la slide d'après, je regroupe le pourquoi on intègre des anthologies, à quoi ça sert. Donc c'est pour formaliser un domaine et de mieux comprendre du coup le vocabulaire dans ce domaine spécifique. Ça facilite les échanges et ça permet de traiter après directement les données de façon automatique ou de la recherche de données. Et le schéma, on voit comment est regroupée les anthologies dans Anvibis. On a tout en haut les anthologies standards qui sont des anthologies de haut niveau qui forment un cadre à tous les domaines qui peuvent exister. En bleu, l'anthologie cœur de l'application qui permet de faire tourner Anvibis. Et enfin, en jaune, on peut raccrocher des anthologies de domaines, en l'occurrence celles qu'on a vues précédemment, donc des anthologies sur les procédures. Et pour finir, le module d'interopérabilité entre Anvibis et Diponix qui est en cours de développement grâce au projet Memos. Et c'est une application qui est en shiny pour Python intégrée directement à Anvibis et qui permet d'interopérabilité depuis Anvibis vers Diponix. C'est-à-dire qu'on peut, après avoir créé des projets, des expérimentations et mettre des données dans Anvibis, directement sélectionner ces projets pour que ces métadonnées soient créées dans Diponix et ensuite gérer toute sa partie donnée homique dans Diponix. Et Ariane va présenter maintenant Diponix. Donc, concernant Diponix, donc, il y a plusieurs, là, ça regroupe Diponix qui est partenaire mais il est déjà un petit peu mentionné donc il n'est pas assez vite. Donc là, ça représente de manière simplifiée les principaux concepts dans Diponix. Donc, les données sont organisées en projet et ensuite, on peut rentrer des données de laboratoire ou des données d'installation de la léchelle et donc c'est modélisé un petit peu différemment. Donc, pour les données de laboratoire, c'est structuré en série d'expériences qui contiennent des conditions opératoires qui elles-mêmes vont pouvoir contenir plusieurs réplicas. on a également la notion d'input qui est définie à l'échelle du projet et qui représente tout ce qu'on va pouvoir mettre dans un réacteur et donc ces inputs créés à l'échelle du projet pourraient s'utiliser au moment où on définit les conditions opératoires. Ensuite, donc côté industriel, on a, donc la structuration c'est plutôt en site industriel qui peut contenir plusieurs procédés et à partir de là, on va pouvoir créer différentes campagnes d'échantillonnage et raccrocher les données. Donc à part cette structure en amont qui est un petit peu différente, ensuite pour rentrer les données que ce soit physico-chimiques ou de séquençage, c'est très similaire dans les deux cas. Donc pour les données physico-chimiques, on va rentrer à partir de tableaux Excel et puis pour les données de séquençage, on s'appuie sur les formats classiques, donc le FASCUB pour les données brutes, le BIOM pour les données de métabarcoding et on s'est également appuyé sur un standard et qui est aussi une ontologie qui s'appelle MixS qui est reconnue et qui permet de décrire de manière adaptée ces données. Donc quand je n'ai pas indiqué le format comme Excel, Bio, etc., ça veut dire que tout est rentré directement dans l'interface, donc toute la description des expériences se fait directement dans l'interface. Après pour les données, c'est soit sous forme de tableau Excel, soit sous forme spécifique de séquençage. Et peut-être l'autre chose à mentionner, c'est que pour Bipomix, on n'était pas parti sur des ontologies. Par contre, on a quand même du vocabulaire contrôlé et des terminologies un peu hiérarchiques. Voilà, donc on en a défini pour les inputs, pour les données physico-chimiques et aussi pour les types de procédés. Ensuite, si on veut ajouter d'autres fonctionnalités à Bipomix, selon la nature de la fonction, ça peut être développé directement au cœur de Bipomix ou sous la forme de modules un peu indépendants mais qu'on va pouvoir connecter, donc comme disait Émilie, ça passe par son appel une API. Donc voilà, l'idée, c'est de développer petit à petit plusieurs fonctionnalités. Alors là, je voulais parler des serveurs de Bipomix de manière simplifiée. Donc là, c'est important, surtout si vous comptez utiliser Bipomix, vous le testez à très court terme. Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez attendre que le serveur de production soit en place et donc ça sera très simple. Mais si vous utilisez Bipomix dès maintenant, comme il est en fait de pré-production, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, il existe deux serveurs, un serveur test et un serveur de pré-production. Donc les deux contiennent des données, mais en fait, dans la version test, on n'a pas les développements informatiques les plus récents. Donc du point de vue des développements informatiques, c'est le serveur de pré-production qui est le plus avancé. Ensuite, pour le serveur test, on se connecte par du cloud IRCA, c'est le serveur le plus ancien en fait. Et pour le serveur de pré-production, on se connecte par une version test de Renataire. Et ce qui est important de noter, c'est que quand on mette en place le serveur de production, les données viendront du serveur test. Et par contre, bien sûr, pour la partie informatique, on prendra les développements les plus récents, mais les données du serveur de production ne seront pas conservées. Donc si votre objectif, c'est de rentrer des données pour qu'elles restent, et bien il vaut mieux utiliser le serveur test. Si par contre, vous ne voulez pas spécialement de rentrer des données, mais juste voir à quoi ça ressemble, tester les fonctionnalités, dans ce cas, il vaut peut-être mieux utiliser le serveur de pré-production où vous aurez les développements les plus récents. Alors aujourd'hui, j'espère que je vais avoir une bonne connexion et je vais essayer de montrer un petit peu l'interface et c'est le serveur de pré-production que je vais utiliser. Donc là, c'est la partie test de Renataire, mais ça marche comme Renataire, on essaie le login et le mot de passe habituel. Voilà, donc on va regarder l'heure, je pense que je vais peut-être aller un peu vite, je vais passer un peu vite, mais voilà, donc là, on voit les différents projets, donc là, par exemple, c'est un projet de démo, donc là, on arrive dans la partie d'Abo, on a différentes séries d'expériences et ces fameux inputs dont on parlait, donc là, on voit tous les inputs qui ont été définis pour le projet, donc par exemple un bio-déchet qui était le substrat, des boules de digestion qui étaient les noculums et puis tous les composés qu'on a pu introduire et les tampons qu'on a pu introduire dans le réacteur, si on voulait, on pourrait en créer de nouveau, donc là, on voit toute cette classification hiérarchique qu'on peut développer. Donc, si on revient à une série d'expériences, ben là, dans chaque rectangle, on visualise une condition opératoire, donc vous voyez qu'effectivement, on a pu renseigner de manière précise les différents inputs et aussi d'autres, voilà, on peut renseigner les variables quantitatives qu'on souhaite et différentes variables qualitatives pour décrire les réacteurs et ensuite, tout en bas, on a les différents réplicas de chaque condition, donc là, on avait une dizaine de conditions opératoires différentes pour cette série d'expériences. Ensuite, là à gauche, on a tout le module de gestion des données physico-chimiques, donc je ne vais pas le détailler, mais en gros, voilà, on peut choisir les variables qu'on veut surveiller, donc là, elles apparaissent à droite avec leur unité. Une fois que c'est fait, on peut ici générer un template au format Excel qu'on va remplir en dehors de l'IPoMix et puis ensuite, réimporter. Là, ensuite, le data management, c'est pour voir un peu combien on a de données pour les supprimer, les exporter et dans Data Display, on peut configurer des graphiques qui permettent de visualiser les données et qui vont se mettre à jour si on apporte de nouvelles données. Par contre, on peut régler très peu de paramètres, c'est que c'est vraiment juste les réacteurs et les paramètres qu'on surveille, donc c'est assez limité en termes de visualisation et on peut aussi, à partir de là, visualiser les données qui correspondent au graph et les exporter. Donc, dans la partie industrielle, ah non, pardon, je voulais juste dire qu'aussi dans cette partie-là, quand on a une série d'expériences, ici, on va créer les bio-samples, donc je vais vous rappeler sur le graph tout à l'heure, en fait, c'est les échantillons sur lesquels on va faire du séquençage, donc c'est à cet endroit-là qu'on les définit, donc sous la forme d'un tableau Excel, pareil. Donc ensuite, si je passe à la partie procédé industriel, donc vous voyez, on retrouve là la structure dont je parlais tout à l'heure avec un site industriel, procédé, par exemple, on a mis de la digestion et puis des campagnes d'échantillonnage, et une fois qu'on rentre dans une campagne d'échantillonnage, on retrouve vraiment le même menu pour la gestion des données physico-chiriques. Donc ensuite, on a un troisième volet qui est pour les analyses métahomiques. Là, comme c'est un peu le cœur du système d'information, c'est là où les métadonnées sont les plus riches, ce qui demande aussi un petit effort à l'utilisateur mais qui permet d'avoir des données bien renseignées et de pouvoir les comparer à d'autres. Donc en fait, on va avoir la partie séquençale qui aboutit à des fases Q, à des données brutes. Donc auparavant, on va définir un petit peu les procédures qu'on a utilisées, les conditions de PCR, etc. Et donc à l'issue, on va définir les runs de séquençage. Donc si je clique sur 1, par exemple, et là, comme je suis allée jusqu'au bout de la procédure, j'ai bien des fichiers fases Q qui apparaissent pour chaque échantillon et j'utilise les primers qui ont été utilisés, les rayons ciblés, etc. Ensuite, l'autre partie, ça va être plutôt pour la partie analyse informatique qui aboutit à un fichier biome et c'est le même principe. On va définir les outils, les workflows qu'on a utilisés. Ensuite, on va pouvoir rentrer les runs metabarcoding, on les voit ici, et y associer le fichier biome, ce qui contient, si ça vous parle, une table taxonomique, une table comptage, ce genre d'informations et un fichier de métrique. Donc là, l'entrepôt va parser, c'est-à-dire il va décortiquer informatiquement les fichiers qu'on a donnés, pouvoir les réattribuer à chaque échantillon. Donc ici, si je clique sur « Bio Sample Results », je vais visualiser pour chaque échantillon combien j'avais de reads avant, enfin, brut et après processing, combien j'ai de groupes micros bien différents. Et pour l'instant, une fonctionnalité qui est disponible, c'est que je peux sélectionner des échantillons d'intérêt, donc à l'intérieur d'un projet, et recréer un nouveau fichier biome. Donc voilà pour cette partie présentation d'interface, donc qui vous donne un petit aperçu. Donc du coup, je vais passer tout ça que j'avais fait au cas de la connexion, soit mauvaise. Voilà, et donc là, c'est juste un petit mot sur les fonctions qui sont en cours de développement. Donc d'abord, dans le cadre du stage de Baptiste Rousseau, donc soit avec le projet Memos, on développe une application Chalimi en lien avec l'UFB, l'Institut français de l'informatique, pour permettre directement dans l'IPoMix de sélectionner des données et de les envoyer vers l'INA, qui est un des grands dépôts publics de séquences, donc c'est un des dépôts qui sont un peu incontournables dans le domaine, et donc cette application sera hébergée sur un serveur Inrae. Et donc pourquoi est-ce qu'on est passé par l'IFB ? Parce qu'en fait, l'IFB développe un outil qui s'appelle Meta, qui fait du portage de données, donc en fait, l'idée de Meta, c'est vraiment de faciliter la soumission à l'INA, qui n'est pas très conviviale, et pour l'IFB, le but de Meta, c'est qu'ils puissent communiquer avec différentes bases de données, et donc pour eux, l'IPoMix, c'était un use case qui leur permettait de tester l'idée. Mais là, pour une première soumission, on soumet des données d'IPoMix, c'est assez transparent pour l'utilisateur, en fait, c'est comme un peu ce qu'a montré Émilie tout à l'heure, il va être dans l'IPoMix, sélectionner des données, ajouter quelques infos nécessaires, et cliquer, tout va être envoyé directement à l'INA, donc les séquences vont être envoyées à l'INA directement, et les métadonnées sont passées par Meta, et c'est Meta qui va vérifier si les métadonnées sont correctes, s'il manque quelque chose, etc. Après, l'autre fonction en cours de développement, c'est l'interopérabilité avec Envidis, donc c'est ce qu'Émilie a présenté tout à l'heure, donc je ne vais pas le présenter à nouveau. Et enfin, il y a un module de requête qui est en cours de développement, puisque le but, c'est de pouvoir justement rechercher des données, créer des jeux de données d'intérêts, donc c'est un développement avec les deux ailes et le LBE. Alors, ça va être basé sur une ontologie, parce que pour des données aussi complexes, finalement, voilà, c'est plus adapté d'avoir un module de recherche basé sur une ontologie, donc on est a posteriori en train de créer une ontologie pour Dicomix, et une fois que ce sera fait, en fait, en utilisant cette ontologie, les données elles-mêmes dans un triple store et un outil qui s'appelle Spare Natural, eh bien, pour affecter des requêtes, donc cet outil Spare Natural qui existe déjà est fait pour justement faire des recherches à partir d'une ontologie. Voilà, après, une autre fonctionnalité en développement, c'est la possibilité de visualiser de manière plus dynamique, plus interactive les données physico-chimiques, donc c'est un module que Cédric m'avait indiqué qui s'appelle Petski, qui existe déjà et qui permet de faire du GGplot 2 et de cliquer pour configurer son type de graphe, c'est valable, etc. Et donc là, c'est l'idée de ZL qui travaille là-dessus, donc on s'agit surtout de faire une connexion avec DuPoMix parce qu'après, l'application elle-même existe déjà. Voilà, donc après, on a un site web qui existe et qui est en construction, donc on essaiera de mettre les nouvelles, les tutoriels, on essaiera de faire des tutoriels en vidéo, mais tout ça, c'est en développement. Et puis, donc là, comme on va vous demander votre avis sur les fonctionnalités qui seraient intéressantes à développer, j'essaie un peu de résumer les points forts et les minutes de DuPoMix. Donc, à l'heure actuelle, c'est compatible avec des données de séquençage dans le petit pont single-end ou per-end, donc ça prend des dapes et on peut y associer des données de procédés de manière assez riche, mais pas avec quelques limites que je détaillerais. On n'a pas d'ontologie, on a quand même du vocabulaire contrôlé et pour les données de séquençage, on a des métadonnées riches basées sur les standards mixesses et cette connexion avec l'INF. Pour les réacteurs VAT, on peut vraiment faire une description assez complète et les variables quantitatives, donc toutes les mesures physico-chimiques qu'on pourrait ajouter, elles peuvent être facilement ajoutées dans le système d'information s'il n'en manque une et en fait, je suis par exemple de me contacter et moi, je peux la créer facilement. par contre, c'est plus suivi pour les variables qualitatives et pour les réacteurs, on peut décrire des réacteurs jusqu'à trois compartiments, donc ça peut être intéressant pour les scènes de l'électrochimie, séparés par des membranes. Donc les limites, c'est que comme c'est centré sur les données météoroniques, on décrit vraiment l'environnement de l'échantillon, le réacteur, donc contrairement par exemple à ce qui se passe en Vibis, on ne peut pas décrire une ligne de procédé et décrire comment différents réacteurs sont liés entre eux, quelles sont les étapes, etc. On décrit vraiment juste un réacteur qui entoure les échantillons et la description des réacteurs semi-continus ou continu est assez basique. Par exemple, on n'a pas de notion d'événement pour indiquer quelque chose qui se passe au cours du temps ou un changement de condition opératoire. Ensuite, ce n'est pas adapté non plus aux données de capteurs en ligne parce que c'est pareil, comme c'est centré sur les données météoroniques, l'idée c'est d'avoir globalement les données physico-chimiques qui correspondent aux échantillons, même si on peut en mettre un peu plus, mais donc c'est parfait pour prendre des données physico-chimiques avec une fréquence de 1 point tous les 10 secondes ou quelque chose comme ça parce que ce n'est pas cohérent avec la fréquence qu'on utilise pour les analyses météoroniques. À l'heure actuelle, c'est limité aux données de séquençage dans ce coup et donc il n'y a pas d'ontologie. Elle est en cours de développement mais ça ne sera quand même pas pareil que d'avoir fait l'ontologie dès le départ et de s'être basée sur les ontologies comme dans OpenSilex. Et ensuite, pour les données, les variables qualitatives qui peuvent concerner par exemple la description d'un réacteur, c'est beaucoup plus fusible que pour les variables qualitatives parce que c'est plus dur de faire un système sombre. Donc parfois, ça peut être un peu limité selon notre application qui nous intéresse et en particulier, pour l'instant, pour vraiment décrire correctement les systèmes de électrochimique, ce n'est pas encore parfaitement adapté. Et pareil, les résultats d'analyse bioinformatique, on les met en format biome mais bien sûr, il existe différents formats biomes donc pour l'instant, le format biome, il est figé. Donc ça veut dire que soit l'utilisateur utilise notre pipeline mais s'il a déjà son pipeline préféré, il ne va pas forcément vite changer. Soit il met son format biome au bon format mais ce n'est pas forcément simple. Donc ça, c'est une autre limite du système. Merci du coup beaucoup pour votre implication. Du coup, merci pour votre attention et je remercie pour les personnes qui ont participé au développement d'envibis et de d'e-comix. Donc c'est un petit peu l'énergie du cycle et voilà, merci beaucoup à tout le monde et je pense qu'il reste du temps si vous avez des questions ou des points que vous aimeriez discuter aussi avec les personnes du FBE, avec Guilhem, voilà, n'hésitez pas. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada